Et bonjour YouTube, voici la seule, unique et la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien. On est donc ensemble aujourd'hui pour une vidéo de deux semaines d'actu, la semaine précédente effectivement j'étais en vacances en Alsace comme un gros nul. Et autant dire qu'il s'en est passé des choses en deux semaines d'actualité Game Workshop. Avant d'aller plus loin comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo n'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner à la chaîne, n'est-ce pas ? On aime toujours. Et on commence par deux grosses annonces, deux gros show-wormer previews qui sortent cette semaine. Alors il y en aura un tout simplement déjà dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du mat pour nous, qui sera principalement sur The Mortarwind Reforged, c'est-à-dire sur Age of Sigmar la V3 ou V4 la V4 pardon, excusez-moi. Et également une autre preview qui aura lieu samedi à 7h45 du soir, une horaire républicaine qui nous parlera de 40k, Horus Eresi, Legio Imperialis et de Necromunda, donc tout l'univers de Warmer 40 000, même si on voit qu'il n'y a pas de Kill Team ni de Warcry. Dans les deux cas, je casterai ces confs en direct live sur ma chaîne Twitch Best Marbot, vous connaissez les beaux du coup en live. Voilà du coup sur ma chaîne Twitch Best Marbot, on fera un recast et si vous n'avez pas le temps ou pas envie de regarder, sachez que bien entendu vous aurez le récap qui sortira mardi prochain. Avec du coup un petit teasing sur une truc chelou, une Xenoball, c'est un pictogramme, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air un peu Nécron-Tyrannite, c'est un petit côté alien, bref, j'imagine que ça rentrera bien dans le 41e millénaire. Autre nouveauté, la sempiternelle augmentation annuelle, c'est un peu comme au Proprio qui augmente tous les ans 3,5%. Tous les ans Game Workshop nous disent qui, voilà, que c'est le drame, ils doivent augmenter les prix entre 3 et 5%, qu'ils ne s'en sortent plus, que c'est le drame, qu'ils sont obligés sinon c'est la crise, on rappelle que Game Workshop est considéré par la Bourse de Londres comme un produit de luxe et qui marche comme des gouniafis à la petite semaine. Donc ça va augmenter encore une fois comme l'année dernière, comme l'année d'avant et comme l'année prochaine, voilà, tout a augmenté, donc comprenez bien, il faut garder nos marges 2 x 6 à chaque figurine vendue. Game Workshop augmente, malheureusement on ne peut pas y faire grand chose, si ce n'est toujours passer par des bails comme Wargame Spirit ou autres qui sont 5 à 10% moins chers sur les produits. Mais il y a également le codex Space Marine du KO qui arrive, alors du coup je ne suis pas un influenceur, donc je ne l'ai pas reçu en avance pour pouvoir vous en faire le débrief, à mon grand regret et malheureusement, peut-être qu'un jour ça arrivera et je pourrais le faire et du coup j'aurai beaucoup de plaisir pour dire je l'ai reçu en avance, merci Game Workshop. Voilà, dès que j'aurai plus d'informations sur ce codex et que je pourrais voir toutes les règles, et bien je vous en ferai ou j'en ferai part, donc je ne me suis pas spoilé sur différentes vidéos YouTube, je sais juste qu'il y a 8 détachements et que ça a l'air assez incroyable, mais il y a également surtout une armée d'Iron Warrior qui a été montrée, qui a été montrée le 13 mai Iron Warrior, vous savez que c'est complètement ma cam, j'ai plus de 3000 points en Horus un petit peu comme les World Bearer, ceci dit, et que d'ailleurs du coup on est tellement apprécié des autres, des Game Workshop qu'on a absolument zéro personnage nommé, même dans 30K c'est compliqué de trouver des figurines des personnages nommés, il y a 3 nommés mais il n'y a pas les figurines, enfin bon voilà, autant dire que Game Workshop ne nous apprécie pas, et donc du coup ça fait encore plus plaisir quand on a un article sur cette armée des Iron Warrior, sur cette armée des Iron Warrior avec le Noctilite, avec les Rhino, je ne vois pas trop si c'est les Mollerfine ou les Forshwil, le Seigneur des Crânes, le Drop Pod, l'Araignée, tout ça, tout ça, tous les trucs là, ça fait tellement, tellement, tellement plaisir, en plus un peu de conversion justement pour montrer le côté là, vraiment, vraiment quel plaisir de voir enfin des figurines, et oui, voilà du coup justement avec ici beaucoup de conversion avec du coup des longues, des kits de Warhammer 40 000, d'ailleurs c'est du coup les kits là, ça donne très l'impression que c'est les épaulières de la Légio, des cataphractes spécifiques, des maîtres du tyran, des tyrans de siège, maîtres du siège, 30k, des Iron Warrior de 30k, ça donne très très l'impression, là pareil, complètement customisé ce Lord, bref, autant vous dire, j'ai adoré, voilà, le kit d'Abaddon, le spoiler, d'Abaddon, des spoilers, le Joker of Chaos, la serpillère de l'Infini, voilà, du coup, et des Obliterator, Impossédé, enfin bref, plein de trucs incroyables, pareil, pareil pour là les figs, gros, 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 gros kiff, du coup très content que ce soit mis à l'honneur, ma faction de cœur. D'autres figurines également mises à l'honneur, oui c'est un peu la semaine du chaos, la plus belle semaine de l'année, avec du coup des Wardbeerers en mode Vener, en mode Warp Talon, également très sympathique, tous deux noirs vêtus avec les griffes en verre, des possédés, si il y en a un, si un peu les premiers possédés sont bientôt arrivés chez Wardbeerers, on s'en rappelle, avec un notamment qui fait passer du conseil de l'Organ, un petit Cypher, Cypher, du coup, que j'ai toujours trouvé intéressant, d'ailleurs les Cypher et les Fallen, je trouve d'ailleurs que Game Workshop préfère un truc tellement classe, en fait, de mettre une partie des Dark Angels dans le chaos et l'autre dans le côté loyaliste et faire pareil avec l'Alpha Legion, avec un peu des unités spécifiques à ça, que c'est très très classe, c'est un petit diorama dans la neige au-dessus de nos coulées toxiques, l'Alpha Legion, également des petits Terminator de l'Alpha Legion, et Vachetor, alors Vachetor lui aussi qui malheureusement puait la merde en V9, j'espère qu'en V10 ils l'ont vraiment hop, parce que c'est dommage de sortir une figurine aussi incroyable, bon même ça reprend un peu le châssis du prince démon, du nouveau prince démon, une figurine aussi incroyable, et de ne strictement rien n'en avoir fait, quelle indignité ! D'autres Worldbeer cette fois-ci, tout de rouge vêtue, avec du coup maître de la possession, un seigneur, bref, dans mes veines, encore une fois, des petites figues bien cool à voir. Qui dit sortie de codex dit nouveau combat patrol, pour ce format mis en avant par Game Workshop, tu fais combat patrol contre combat patrol, toujours très très cool, alors du coup on voit quoi, j'essaie de découvrir les unités, il y a des cultistes, il y a des possédés, un maître de la possession, un Lord Surjumpback, non c'est un possédé, c'est un possédé, cultiste, et des légionnaires, je veux dire des légionnaires, il faut faire 500 points soit, mais oui il faut faire 500 points, bien sûr, ouais ouais ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être des avocs, que j'ai bien reconnu, oui, des légionnaires, des possédés, un maître de la possession, pas mal du tout, avec du coup Lancement, voilà, qui est disponible là, donc petit combat patrol, bien sympathique, et également nouvelle Battle Force pour mettre en avant l'ami, pour mettre en avant du coup ce nouveau personnage qui est le Chaos Lord avec les Jumppacks, qui saute, qui fait des petits sauts, du coup on a un prince, du coup le Lord sur le Jumppack, des Raptors à côté, avant que ce soit des Warped Talons, du coup le petit groupe là de prêtres, le petit groupe de prêtres, le prêtre avec ses 4 acolytes, des cultistes classiques, des cultistes maudits, en vrai un pack très sympathique pour bien débuter, voilà, leur 10 Raptors, c'était bien 10 Raptors, un prince démon qui marche avec d'art commune, 8 accurs cultistes et 10 cultistes, en vrai c'est un vrai vrai bon bail pour bien débuter, 10 débutants armés, parce qu'il y a vraiment de tout, il y a moyen après d'aller dans pas mal de points, alors bien entendu, ne prenez pas de Eldrake, ça pue la merde, c'est à chier, ne dépensez pas vos sous dans les Eldrake, surtout pas, ne faites ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas, n'achetez pas de Eldrake, achetez tout sauf des Eldrake, ça sert à rien, c'est Erodine, c'est des chasseurs d'Erodine, t'as pas aidé d'Erodine dans la méta, s'il vous plaît, gardez vos sous, achetez n'importe quoi, donnez-les-moi, j'en ferai au meilleur usage, mais n'achetez pas de Eldrake, merci d'avance, n'achetez pas de Eldrake, ou attendez la V11, V12, je sais pas. Donc du coup, il nous parle des cultistes maudits qui ont du coup des règles qui ont changé, parce que maintenant ils ont Scoot 6 et Alling Horde, pour leur permettre d'aller plus vite, voilà un petit peu la même règle que les Berserkers de Korn, dès qu'ils sont tapés et tu lances un des 6, ils mouchent plus vite, par contre du coup maintenant ils ne régénèrent plus, ce qui n'est pas vraiment du mal, c'était un petit peu n'importe quoi à mon sens, leur côté régénération EPT. Et également le 7 mai, on a eu des informations sur ce qu'on aurait comme détachement dans ce nouveau codex Space Marine du KO, donc 8 détachements, 8 détachements car les 8 branches du KO, également si on va aller un petit peu plus loin, peut-être plus ou moins un détachement par Légion du KO, un détachement pour l'Alpha Légion, un détachement pour les World Bearer, un détachement pour les Iron Warriors, etc, etc. Donc 8 détachements, voilà l'idée étant d'avoir un tas de builds différents possibles, voilà quelque chose pour l'Alpha Légion, quelque chose pour les Renegade Raiders, voilà par exemple avec Master of Miss Direction qui donne Infiltrateur, un nombre extrêmement important d'unités de votre armée, donc du coup c'est très Alpha Légion, très très cool, voilà avec un petit bonus pour donner Assault, donc très bien pour faire un peu de bail, du coup le côté Infiltrateur sur tout le monde est très fluff, j'aime vraiment beaucoup bien, du coup voilà avec des classiques, des classiques qui donnent d'autres bonus, le Vétéran de la Longue Croisade, voilà Let the Galaxy Burn, voilà d'autres rendancements pour Fell Hammer qui donne de l'anti, du coup qui est le truc Iron Warrior qui donne moult résistances, enfin bref dans cet article on a vraiment les présentations sur un petit peu tout et c'est vraiment très très cool et je suis ultra content qu'il y ait 8 détachements, bon les custod qui en ont eu 3 je suis désolé. Au revoir le KO, on y reviendra avec des news la semaine prochaine et dès que j'aurai le codex, on repasse sur les taux qui sont sortis officiellement il y a peu de temps avec enfin leur codex qui est disponible, donc du coup comme à chaque fois ils nous font leur petit article pour pouvoir bien commencer cette faction, alors encore une fois je dis ces articles sont bien, parce que du coup il y a un petit peu de lore sur la faction, il y a une vidéo, il y a du lore sur la faction, voilà avec les différentes tailles par rapport à une taille un petit peu lambda, ce qu'on a dans la combat de patrol pour pouvoir débuter la faction tranquillement, où on récupère les roules, les règles et les datasheets, donc il y a vraiment tout, comment les peindre et avec quelle couleur, bien entendu, nul nul nul, oil partout, les vrais saches, et du coup les étapes suivantes, le codex, quoi acheter, les hammerheads bien sûr, ou alors full crew, tous les crisis, tous les riptides, si vous aimez les mechas ou si vous êtes plutôt fan de Able Odyssey, avec en plus un petit peu de lecture. Encore une fois, de très très loin, les meilleurs articles de Game Workshop pour commencer les factions mériteraient 100% d'être traduit dans toutes les langues, notamment en français. Age of Sigmar, toujours, qui ajoute un nouveau mode de jeu pour du coup le nouvel AOS. En effet, donc du coup il y a déjà le système des Spearhead, qui est le système des combats patrol, mais pour Age of Sigmar. On les voit d'ailleurs à l'écran, tous les modes de Spearhead, mais du coup ce qu'ils ont fait, et ce qu'ils ont été très malins, c'est que du coup là, ils ont été plus loin que le système de combat patrol qui est un petit peu mis en avant, mais pas trop. Là, c'est à dire Game Workshop dit ouais, vous pouvez jouer combat patrol contre combat patrol, mais c'est tout, c'est les règles de 40k. Mais là, par exemple, s'il y a vraiment cet objectif de prendre une Spearhead, de la jouer contre une autre Spearhead, et d'avoir des différences par rapport aux règles classiques d'Age of Sigmar. Donc déjà d'avoir un terrain plus petit, en effet, vous jouez beaucoup moins de points. De chaque fois, vous jouez les Castellis de compagnie, ça fait envie quand même, ça fait envie quand même, les cultes de Sigmar, pardon. Donc du coup, voilà. Pareil, donc du coup, la launchbox qui arrivera, t'auras tout ce que t'as besoin pour jouer, avec deux Spearheads, donc on rappelle, pour la sortie de la prochaine extension, avec les règles, les règles spécifiques, les règles pour les Spearheads, les rules de toutes celles qui existent. On dit voilà qu'il y a encore Devangard, qui est l'ancien mode de jeu, l'ancien truc qui va être refait en Spearhead au fur et à mesure, pour avoir des différentes quantités de modèles, pour avoir le même nombre de points partout, être un petit peu plus équilibré. Donc honnêtement, je trouve que c'est une super idée. Là, par exemple, on a le renforcement Keyword, pour faire venir des gens en plus, pour faire revenir des gens qui meurent, pour que la partie dure pas trop vite. Donc non, vraiment, c'est vraiment super idée. T'es vraiment dans le jeu de plateau plus que dans le wargame, mais du coup, ça rentre, je trouve, super bien. Dans cette idée, tu joues sur une table plus petite, du coup, t'as plus scoté, ça ne va plus te prendre la première, ça va te prendre une à deux heures. Vraiment, en termes d'entrée de gamme, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante, extrêmement intelligente. C'est Spearhead et vraiment, encore une fois, pour le coup, je suis très souvent critique à Game Workshop, notamment sur leur augmentation des prix, n'est-ce pas ? Mais là-dessus, c'est une top idée et pour moi, c'est quelque chose qui va aider, qui va permettre de rentrer plus facilement dans le jeu. Si on te dit à toi et à ton pote, écoute, t'achètes chacun une Spearhead, tu joues, bim, t'as rien besoin d'autre, c'est équilibré, il y a des règles spécifiques et le jeu a été testé pour ça. Voilà, donc très bonne idée, j'espère qu'ils la mettront sur d'autres factions. Toujours sur Edge of Sigmar, le Path to Glory, aussi appelé le mode croisade sur Warhammer 40 000. L'idée étant ainsi de se faire plaisir, de faire du bon gros narratif avec des règles spéciales, pas forcément équilibrées, des unités qui se boostent dans le temps. Bref, d'être finalement dans un mix entre le jeu de rôle et le jeu de wargame classique et ne pas être simplement dans le match équilibré pour se taper sur la gueule comme des gros malades. Donc voilà, il y a des rangs, les rangs qui ont des bonus, avec les points de renom, avec les chemins, avec des passifs, dans tous les sens. Bref, on rajoute avant tout du lore et on rajoute de l'immersion dans l'univers plutôt qu'être simplement un wargame où on se tape dessus en buvant des bières, avec des rituels possibles. Voilà, beaucoup beaucoup de choses qui sont rajoutées là-dessus pour les personnes qui préfèrent le narratif au compétitif. Alors du coup, ça y est, Laws for Power. Alors du coup, ça donne quoi ? Nos amis du chaos, nos amis du chaos, les maraudeurs du chaos et compagnie, viennent d'avoir un DLC gratuit pour le mettre à jour. En effet, il n'allait pas sortir un Battle Tome un petit peu, un mois ou deux, juste avant la sortie de l'extension de Warhammer 4, enfin de Age of Sigmar 4ème édition, pardon, excusez-moi. Donc il n'allait pas faire ça. Donc du coup, cette fois-ci, vous avez accès au Battle Tome supplément Dark Horse qui fonctionne avec le Battle Tome Slave to Darkness et ça, c'est gratuit. Une fois que quelque chose est gratuit, on ne va pas s'en plaire. Alors avec la nouvelle édition qui arrive également, des différences au niveau des terrains, les différences au niveau des terrains, et du coup, comment vont fonctionner les terrains avec la nouvelle édition, sachant bon, heureusement que les terrains n'ont pas le même impact que sur Warhammer 4000 où littéralement, tu ne peux pas mettre un petit doigt de pied dehors sans avoir la moitié de l'univers qui veut tirer dessus. Donc ici, on peut se permettre d'avoir des terrains plus esthétiques que purement pratiques avec ces vieilles briques de building dégueulasses. Donc voilà, on explique comment fonctionnent les terrains, les Place of Power et compagnie, tout ce que vous voulez avec les factions de terrain, tout ça, comment ça fonctionne, comment les mettre sur un champ de bataille. Et on voit, ce n'est pas aussi impactant. Warhammer 4000, là, vous aimez le truc, il y aurait du coup, il y aurait au moins quadruple et cinq quintuples, six tuples de décors que ce qu'ils proposent là sur une map de Edge of Sigma. C'est assez amusant d'ailleurs. Donc voilà, plein de petits décors dans tous les sens. On est là, on est beau, on est chaud. Et du coup, avec les règles, il doit qu'on retrouve ici. Allez, une petite nouvelle beauté pour nos amis Skaven et pour les Rois des Rats avec le nouveau Gézail. Oh là là. Pour toutes vos soirées barbecue, raclette, pizza, n'hésitez pas. Pour vos plans de chat également, le nouveau Gézail, cuit-cuit, la viande-viande, mieux que tout le monde. Ils sont là, ils sont beaux. Et autant vous dire qu'on va en bouffer, surtout dans un Dodge of Sigma où tu n'as pas tant d'unités de tir que ça, autant vous dire que ces Gézail, ils vont être bien relous, j'en suis persuadé. Voilà, Woon qui blesse sur trois, deux attaques font chacun deux dégâts. Aïe 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 aïe, plus ils peuvent sniper avec la Warp Stone s'ils ne bougent pas. Oh là 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 là. Oh quel enfer, quel enfer ces Gézail. J'ai déjà hâte de ne pas les rencontrer avec mes Sylvanes. Ensuite, on revient au Superhead. Du coup, on avait parlé comme quoi il y aurait une nouvelle réelle, comment ça a fonctionné. C'est une Superhead, ça aussi. Ah mais j'ai des Tsangor, j'ai tout. Il me manque juste les mecs en bleu, là, tout nu. Ah mais attendez, je viens de remettre Jofsigar de Thin. Ah oui, ils sont des pistolets mitrailleurs, Mait Tsangor. Non mais ça passe, Mait Tsangor avec pistolets mitrailleurs, honnêtement. Bref. Pardon, donc du coup, très sympa les Dr. FK. Non, 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 n'achète rien, Bertrand, n'achète rien. Ah mais les ogres, non, non, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu, il faut que j'arrête de faire ces vidéos, je suis en train de m'auto-convertir, acheter des figurines Age of Sigmar, alors que ma pile de lente est déjà beaucoup trop importante et que les 60 Thermagontes me regardent tous les soirs en mode, je ne peux pas qu'un gros bâtard. Bref, du coup, système de Battle Tactics et de commandes avec du coup des cartes, des decks de 12 cartes, on en pioche, voilà, et qui monteront ensuite en défausse le nombre de cartes qu'on veut pour en avoir jusque 3. On met des Battle Tactics, voilà, qui peuvent donner, qui vont donner, donner, donner des points potentiellement, du coup. Je crois que j'en avais déjà parlé durant la précédente vidéo, sauf que là, on a plus d'indications sur comment, comment c'est, comment c'est fait. Donc ok, l'initiative, voilà, du coup, le joueur qui vient second a du coup un avantage par rapport au joueur qui vient premier. C'est un truc que je trouvais toujours très dur dans Geoff Sigmar, le fait des fois d'avoir un, de prendre un double tour dans la mouille, je trouvais ça extrêmement hardcore, la seule partie que j'ai faite. Avec du coup, cette fois-ci également des pouvoirs en fonction de la charde, j'allais dire, j'ai trop joué à Magic, en fonction du monde sur lequel vous êtes, du plan élémentaire dans lequel vous êtes. Voilà, donc du coup, on voit ici celui de feu et celui de la nature. Encore plein de belles nouveautés pour la 7, 4ème édition de Geoff Sigmar. Warcry est là également avec la MetaWatch, si ça vous intéresse, avec des changements sur les races Seraphons, les Nighthauts et les Caradrons Overlord. Tous les changements sont là, vous appuyez sur le gros bouton Download, bien entendu, comme à chaque fois, tous les liens sont dans la description. Et oui, on a eu double Saturday pré-order cette semaine, parce qu'il y a deux semaines d'un coup, on a pu pré-order nos amis les Chaos Space Marine avec du coup ce codex que j'ai pré-commandé tel l'énorme pigeon que je suis et que j'ai très hâte de recevoir avec une version collector que je n'ai pas pré-commandé parce que je ne trouvais pas l'illustration ouf et trop cher pour ce que c'était. Mais bref, du coup, avec la Battle Force, vétéran de la longue guerre, là aussi un très très bon moyen de commencer votre armée. Il y a des possédés, il y a des légionnaires, il y a tout ce que vous avez besoin pour débuter. 10 KO Terminator, 5 possédés, 10 KO Space Marine. Voilà. Donc très très bien également pour débuter. Dread Talon, celle qu'on a vu précédemment également, qui est disponible. Et là, Combat Patrol. Dans les trois, c'est des trucs vraiment corrects pour bien débuter les armées, qui donnent pas mal d'infanterie, de corps à ton armée. Moi, bon, j'ai un peu tout maintenant, mais moi, clairement, c'est dans mes veines. 10 Cultist Firebrand, également, voilà, qui est là, qui du coup va pouvoir leader les cultistes pour changer un petit peu. Du coup, voilà, qui va être enfin disponible pour une première fois. Avant, je crois qu'il n'était que dans une boîte de Necromunda ou un truc comme ça, donc c'est plutôt cool. Les Data Sheet Cause Cartes qui ne fonctionneront plus trois semaines après la sortie et le premier nerf. Le set de dés à 35 balles les dés qu'on trouve à 5 balles partout sur Internet. Et le Matewarder, oh là là, pour tous les fans de Gundam, évidemment, des Tidewall Touring. Il vous en faut 15. Il vous en faut 15 pour pouvoir faire une ligne magie sur le champ de bataille et absolument faire le plaisir que vous voulez pour battre des enclaves tyrannies. Tyranid, pareil, Farsight, Enclave, Shoulder, Pats, si jamais vous désirez pimper votre armée de Taux. Également, Master of the Undying Spirit. Et si jamais vous préférez les Taux quand ils étaient moches, eh bien, vous pouvez également les acheter, si jamais vous aimez les trucs vieux. Également, Anoshi, Taux et Thérial. Ah ouais, ouais, ouais. Après, voilà, après, certaines personnes aiment, c'est pas moi de juger. Néanmoins, bon, certes, la plupart des Matewarder, autant celui-là a un côté un peu pirate rigolole, autant lui, il est un peu drôle, autant les Taux à Matewarder, c'est un peu, c'est un peu velu, quoi. Ouais, en fait, les Orcs, ça passe parce qu'ils ont l'air cons. Et du coup, les Orcs cons, c'est toujours marrant. Voilà. Mais du coup, pour le reste des Taux, c'est un peu dur. Mais en tout cas, plein de pré-cons intéressants pour les Space Marines. Du cas où ? Et le pré-order de la semaine précédente, c'était le Wydarff 500 avec la figurine du Wydarff, avec le Gromindal, The Wendarff, qui est vraiment très, dire très Gimli. Ouais, c'est l'univers d'à côté, Gimli. Il a aussi une figurine là, mais c'est l'univers d'à côté, qui est surtout très Gautrek, dans sa posture, très nouveau Gautrek. Des beaux gosses pour la Solar Auxilia, sur les juos Imperialis, bien sûr, avec les Malkador Squadron également, les bons vieux tanks, les Tracossan, transports détachement, bref. Plein, plein de nouveautés. Les Sikaran, qui sont dispo également, par groupe de 4, également, la Fast Attack avec les motos, avec les sortes de, je veux dire, de Storm Speeder, Storm Land Raider, Storm 2, avec tous les noms du monde. Voilà, t'as des Outriders, des Cimitar Jetbag, des Land Speeder et Full Land Speeder. Les Dreadnought Drop Pod, parce qu'ici, on peut les drop, les pods. Des petits orcs qui arrivent en Made to Order, à l'ancienne, dans Old World, avec ses bonnes vieilles figues. Bizarrement, dans Old World, le fait que les figues, elles a l'air vieilles, ça ne me dérange pas. Très très bizarrement, les vieilles figues dans Old World, ça ne me dérange absolument pas. Order Now, les vieux trolls, les vieux trolls d'eau, le vieux ogre sur wyvern. Quel plaisir ! Également, les ruinettes City of Gondor, si vous manquez de défauts pour vos parties de Middlehurst du Seigneur des Anneaux, il y a tous les bails dont vous avez besoin ici. Également, Darktide de Miniature Games, qui ne sort qu'en anglais. Je vous avoue, potentiellement, je me l'achèterai pour vous en faire un débrief, parce que j'aime souffrir, mais on ne va pas se mentir, ça n'a pas l'air totalement incroyable. Également, la Black Library avec Sia Faskane, toujours là, toujours vivant. L'inverse de Gaunt chez les commissaires, il est toujours en vie, toujours par Sandy Mitchell, pas le plus grand fan, mais pourquoi pas. Un roman à longue portée, roman sur nos amis de la Garde Impériale et le 206ème de Cadia, qui est du coup un sniper légendaire, on est un peu dans l'optique de Stalingrad. Vous en aurez à un moment donné, pareil, un retour, un moment. J'ai une phaseur qui arrive en allemand, on l'a déjà eu en français, et c'est tout pour cette semaine. Sunday Preview nous parle de Mate to Order in Middle-Earth. Si jamais vous voulez pouvoir rejouer avec des persos qu'on ne trouve plus forcément à l'achat maintenant, vous avez nos amis, les elfes et les humains, et surtout la compagnie de Hulm, on dirait bien, du gouffre de Hulm. Hulm, pardon, de Hulm, n'importe quoi, du gouffre de Hulm. Voilà, avec les défenseurs duros en hexag, également, qui sont disponibles en Mate to Order, avec les différents héros, si vous le désirez. Donc c'est cool qu'ils puissent en rajouter. Bon, quelques news également sur Warhammer Plus. Un peu de cosplay aujourd'hui, du coup, voilà, avec la team-up Bernd Schneider, qui fait des trucs classes, des trucs extrêmement classes, du coup, qui peuvent vous permettre de récupérer des dagues, des swords, des flamberges, comme à l'époque. On sent tout à fait le même point, comme on le voit, ce n'est pas du métal, voilà, pour pouvoir les porter dans la convention, partout dans le monde, aux différents événements. Et du coup, après, ils vont faire toute l'armurerie. Donc, pour le cosplay, pour les nuls, et autant dire que quand je dis cosplay pour les nuls, je m'inclus dedans. En fait, vous allez pouvoir avoir énormément de choses qui vont sortir au fur et à mesure. Donc, on a un petit peu la semaine des Chaos Space Marine. Est-ce qu'on leur parlerait pas un petit peu de quelques livres également qui existent de ces Chaos Space Marine ? Je ne sais plus parler avec le livre René Gat, que je ne veux pas avoir lu pour l'instant, que je vais me lancer. En gros, très sympathique sur l'ami Le Primark. Bon, alors après, ça reste un livre sur Angron, donc autant vous dire que niveau narration, les dialogues, ce n'est pas une dinguerie. Mais il reste très cool, très cool à lire si vous aimez le baston avec des grosses haches. L'omnibus des Nightlord, que je suis en train de lire actuellement et qui est bien plus sympathique que je puisse l'imaginer au départ. Je vous en ferai également une critique. Il est disponible en français à 19 balles. Puis en plus, ça va bien avec la vidéo d'Indomitou, ce qu'il a fait récemment sur le sujet. Petit tip, d'ailleurs, si jamais vous lisez ce livre, ne lisez surtout pas le préface. C'est le préface le plus con du monde et il spoil l'intrigue des trois bouquins. Ce Lord of Silence, que je ne connais pas également, je ne pense pas qu'il ait été traduit en français, sur notre ami Nergel, voilà, récemment, avec ce qui se passe dans l'œil de la terreur, l'Imperium Nihilus et tout ce qu'on a récemment avec la V8 et V9. Également, Arriman's Omnibus, que j'ai très très hâte qu'il soit traduit en français, j'espère bientôt, avec une trilogie sur Arriman, surtout écrit par John French, qui est clairement un des meilleurs écrivains de l'univers. Également, un petit army en parade pour voir toujours des belles figurines faits par le staff de Game Workshop, je ne vois pas ce qui boche, Jack et Rich, voilà, City of Sigmar et Pirates Vampires, avec de la customisation dans tous les sens, on voit bien les Pirates Vampires en haut. Donc du coup, voilà, ça avance petit à petit, les croûtes de Joël, bonjour Joël, de l'armée, de la team communautaire et ses petits croûtes. C'est toujours sympa, je trouve, de montrer que les personnes qui bochent chez Game Workshop ne sont pas forcément des peintres incroyables et que très très clairement, voilà, ils ont un niveau abordable ici avec des petits luminesces. Solar Auxilia, ah là là, là du coup, il va bien s'amuser à peindre tout ça en Solar Auxilia. Du chaos, bien sûr, ça se voit, Solar Auxilia, du chaos, évidemment, évidemment, bien sûr, bien sûr, eh oui, eh oui. Les petits City of Sigmar également avec des chiens et beaucoup d'herbes, ils sont chez Sylvanette, eux c'est très clair, les petits chiens et tout, très colorés. Également, là, une Kill Team de James qui avance petit à petit avec le décor qui va avec. Également, les qualificatifs pour les championnats du monde de Warhammer sont là, voilà, que vous soyez aux Etats-Unis ou partout dans le monde, vous pouvez vous aussi vous battre pour vous qualifier aux championnats du monde de Warhammer, que ce soit sur les différents jeux, la Warhammer 40 000 ou Kill Team, vous avez également du narratif, donc là, voilà, il vous parle des grands, des grands, des grands events qu'on va pouvoir avoir avec, notamment, pour la France, qu'on y arrive, que je vous en parle, vous avez trouvé tous les pays où vous habitiez, avec pour la France, du coup, les différents open, que ce soit sur Age of Sigmar, Kill Team ou sur Warhammer 40 000, sachant que du coup, j'essayerai, du coup, ce sera mon premier tournoi, le 7 septembre, je ferai l'open du Grand Est, qu'on s'y verra peut-être, du coup, je serai mon premier événement, je ne sais pas encore avec quoi, je vais certainement faire exploser totalement, mais ça me fera ma première expérience compétitive sur Warhammer 40 000, j'ai très hâte d'essayer ça, en espérant pouvoir en voir certains d'entre vous, là-haut, et pourquoi pas partager une bière ensemble. Également, petit article du 3 mai, pour du coup, parler du staff et de leur, clairement, rapport de bataille préféré dans les White Dwarfs. Alors, certains, je me rappelle celle-ci, je me rappelle d'ailleurs de cette pose, pas de Gervis Johnson, d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelait, mais ouais, ouais, j'adorais en plus, les looks sont tellement à l'ancienne, d'ailleurs, tu sens que c'est vieux, avec les photos, comment ça s'est passé, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié, ça c'était en DS, je crois, ouais, ouais, j'ai beaucoup apprécié tout ça, pareil, je me rappelle, je l'avais, la Battle for Oswald, je trouvais ça tellement bien, à l'époque, j'adorais, vraiment, j'étais petit, j'adorais voir, du coup, les différents trucs, comment les armées avançaient, avec les différentes choses, avec les différentes unités, avec chacun leur petit logo, ce qui se passait, les mouvements, hop, ça tirait, hop, il y a des dégâts là, hop, ça s'est raté, j'ai trouvé ça vraiment incroyable à l'époque. J'ai un peu perdu cette nostalgie, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment totalement incroyable, celui-là, pareil, avec le chaos. Je me dis, je les ai tous lus à l'époque, aïe, 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 peut-être pas le 307, non, c'est bon, le 307, non, sauvé, 307, je ne l'ai pas vu, 300, je l'avais vu, si je me rappelle, avec le truc tout à gauche, avec les déplacements, il n'y avait pas de décor, c'est trop bizarre, de voir comment ça jouait avant, il n'y a pas de décor, on s'en fout, tous tout droit. Hammer of God, celui-là, 340, je ne l'avais pas vu. Par contre, Empire, Wounds on Big Gore, c'était incroyable, vraiment, c'était incroyable, vous avez même fait 1 sur 2, 2 White Dwarfs, tellement c'était compliqué, tellement c'était long, ça va pareil, je n'ai pas du tout vu 500, bah du coup, le 500, celui qui va sortir là, le 500, c'est celui du mois de mai, et priori, ce sera très très cool, je pense qu'il y a quoi ? Des tyrannies de la sévère, c'est du tyrannie contre des forces de l'empereur cadavre, qui brûle sur son trône, voilà, mais c'est vrai que ça rappelle tellement de souvenirs, les Boydwarfs, et du coup, Black Library, Leader Choice, choisi par vous, qu'est-ce qui va être réédité, notamment, Titanicus de Danadbet, qui était très très bon, j'ai revendu à mon grand regret il y a quelques années, Titanicus qui était excellent de Danadbet, pour justement avoir des grosses batailles de titans, il y en a très peu dessus, il y avait du coup Soul Drinker, Ice Guard, Death Watch, ou Silver Skuller, ah, notre Titanicus est vraiment au-dessus des autres, très content qu'il soit réédité, je me le reprendrai peut-être, peut-être, même si c'est qu'en anglais, et on aura Grey Seeker sur Tankol, Tankol, oh là là, c'était pas forcément, c'était un peu dur, oh là là, ils n'ont pas réédité The Fall of Ardor de On Off Time, je ne comprends pas, terrible, terrible, Nihulrika, oh là là, ah, c'est vraiment le Victoire's Cavern, tiens, j'aurais plutôt réédité The Fall of Ardor, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas, donc on aura l'ami, le Prophète Gris Tankol, qui va ressortir. Eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, mais ça fait quand même pas mal de choses, déjà deux semaines d'un coup à rattraper, il y a eu beaucoup d'informations, on se retrouve donc, comme je le disais, en live cette semaine, pour les deux commentaires, commentaries des conférences Game Workshop, et sinon, on se retrouve la semaine prochaine, pour plus de nouveautés, et j'espère que les reveals vont être particulièrement cool. Au Youtube, et à bientôt !